Alors aujourd'hui je lance la première vidéo de ce qui j'espère sera une série où je parlerai d'un auteur en particulier. Donc j'aimerais bien trouver un nom pour cette petite série. En fait j'ai des idées mais c'est tout en anglais. Donc si jamais vous avez une proposition en français, n'hésitez pas. Sinon on se débrouillera avec ce qui sortira de mon cerveau au moment où je devrais bien montrer que c'est une série. Le premier auteur dont je vais parler, c'est pas du tout l'auteur que j'avais prévu, ce sera Yukio Mishima. Alors la raison pour laquelle ce sera Yukio Mishima, c'est parce que j'ai écrit plusieurs trucs sur Mishima et que là c'est un petit peu frais et aussi parce que j'en ai parlé dans ma vidéo sur Dieu est érotique et que beaucoup d'entre vous m'ont dit soit aimer Mishima, soit être intrigué par Mishima. Yukio Mishima c'est un auteur japonais du XXe siècle, un auteur très connu. Si vous connaissez pas c'est pas grave, je déteste dire un auteur très connu parce qu'après j'ai l'impression que les gens qui connaissent pas se sentent mal mais c'est pas du tout le but. Ce que je veux dire c'est que c'est pas un auteur dont la renommée est petite, c'est pas un auteur réservé aux initiés, c'est un auteur qui est très connu, très apprécié en général malgré une écriture et une oeuvre assez violente, difficile qui porte beaucoup à controverse. C'est un auteur qui est très connu au Japon également mais qui suscite un petit peu de gêne au Japon justement en raison non seulement de son écriture et de son oeuvre mais surtout aussi de sa vie personnelle. Yukio Mishima a publié pour la première fois lorsqu'il avait 16 ans donc c'est un auteur assez précoce. C'est un petit garçon qui a été coupé du monde, alors je vais pas vous faire la biographie de Mishima, c'est pas du tout ça le sujet, mais c'est assez important en fait de bien comprendre que les débuts de la vie de Mishima ont été marqués par une forme de réclusion, une forme d'introspection permanente, par l'idée que son corps était faible, n'était pas adapté à la vie extérieure, au jeu de l'enfance, cette idée-là qui a été surtout renforcée par sa grand-mère. Et donc Yukio Mishima grandit en se découvrant et avec un rapport au corps extrêmement ambigu. Ce rapport au corps est l'une des choses principales à mon sens de l'oeuvre de Yukio Mishima et ce sur différents plans. Premièrement ce rapport au corps car justement quand il était plus jeune il en a été privé, et il a été privé de ce côté assez aventurier, assez casse-cou dans le rapport avec la nature, avec l'extérieur, avec le danger en fait et le tâtonnement qui est si propre à l'enfance et à l'adolescence en général. Et donc il y a toujours eu une espèce de complexe vis-à-vis de ce corps-là. Ça a aussi été marqué par la découverte de son homosexualité, qui est relatée dans Confessions d'un masque, dans un passage qui est très très beau et que j'ai par ailleurs lu dans ma vidéo Dieu est érotique. Donc c'est une sexualité qui s'éveille à la vue de Saint-Sébastien. Alors Saint-Sébastien si vous ne connaissez pas le tableau, je le mettrai quelque part. C'est donc la vision d'un corps mutilé, d'un corps offert en fait, d'un corps masculin, offert, assez sensuel et qui est maltraité. Et ça c'est vraiment l'une des composantes essentielles de l'oeuvre de Mishima et du rapport au corps de Mishima. C'est-à-dire que chez Mishima, il y a une forme de dégoût du corps quand il n'est pas travaillé. Ce qui donc amènera Yuki au Mishima à travailler énormément son corps, à se mettre en scène, à faire du bodybuilding et à être dans une recherche permanente de beauté et de perfection. Il peut donc s'expliquer de tas de manières différentes mais qui peut donc aussi, si on reste sur juste deux raisons, s'expliquer par du coup cet éveil à la sensualité, à la sexualité, au désir sur Saint-Sébastien qui est quand même une figure particulière et aussi par ce dégoût, ce manque, ce complexe qui a été créé vis-à-vis de son propre corps. Donc il y a vraiment cette ambiguïté vis-à-vis du corps, c'est-à-dire ce désir et en même temps ce dégoût, ces espèces de deux forces contraires en même temps qui vont si souvent ensemble qui va du coup orienter fortement l'oeuvre de Mishima, en tout cas lorsqu'on parle du corps. L'autre chose qui marque beaucoup l'oeuvre de Mishima, c'est la cruauté, c'est la souffrance. Alors sans aller jusque dans l'idée d'une sorte de sadomasochisme, c'est quand même assez présent. Quand même la première chose avec laquelle il s'éveille à la sexualité, c'est cette image d'un martyr. Lorsqu'il parle de masturbation, il en parle comme de quelque chose d'assez douloureux, d'assez chaotique, comme une espèce de tremblement de terre. Et on sent bien qu'il y a quelque chose de plus que juste une effusion, une profusion de désirs. Dans beaucoup de ces nouvelles, il y a cette espèce d'idée de la cruauté, de la mise à mort, de la souffrance, du corps martyrisé, du corps tendu, poussé, arc-bouté. Et c'est vraiment l'une des composantes principales et de son esthétique et de son érotisme. C'est une cruauté qui va être aussi, je pense, fortement associée à l'idée de force dans son esprit, et non pas à une idée de faiblesse et de victime. Cette cruauté, c'est vraiment aussi souvent centré sur le corps qui est martyrisé, violenté, mais c'est aussi, il y a quand même quelqu'un qui produit cette cruauté-là et qui produit cette violence-là. Et c'est l'aboutissement, je pense, de tout ça, c'est en fait le « sait beaucoup » de Mishima. Alors Mishima avait des opinions politiques assez particulières et peut-être assez paradoxales dans le fait qu'il était extrêmement ouvert sur l'Occitan et qu'il a lu beaucoup de choses étrangères. En même temps, il était très traditionnaliste dans un sens, et souhaitait une espèce de forme d'impérialisme du Japon, de cette noblesse japonaise, en fait. Mais tout ça, c'est toujours, en fait, ce qui est frappant chez Mishima, c'est qu'on est toujours plus ou moins dans le fantasme. On est dans une projection fantasmée de certaines réalités. Et, bon, bref, tout ça pour dire qu'en raison de faits politiques, Yukio Mishima s'est suicidé par le « sait beaucoup », c'est-à-dire ce qu'on appelle le nom en français « harakiri », mais qu'il en japonais appelle « sait beaucoup », où il s'est suicidé lui-même, étant à la fois, du coup, vraiment dans un aboutissement presque parfait de son élire, de son fantasme, le corps violenté cru, enfin, objet de cruauté, et en même temps la personne qui exerce sa force en étant le bourreau, en quelque sorte. Pour ce « sait beaucoup »,-là, Yukio Mishima, en fait, peut-être, comble tout le complexe, tout le manque de virilité, de force et de courage qui a été quelque chose qui l'a beaucoup marqué dans sa vie, notamment aussi lorsqu'il a, au dernier moment, alors qu'il rêvait de mourir et que l'image de Tokyo, du Japon sous la guerre, était quelque chose de très exaltant pour lui, au dernier moment, en fait, il n'a pas déserté, mais il s'est fait porter malade parce qu'il a eu peur, en fait. Il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas vraiment mourir. Il aimait l'idée de mourir, le fantasme de mourir, mais la mort réelle, c'était autre chose. C'est vraiment ça qui fait que, pour moi, l'écriture de Mishima, c'est une écriture qui questionne énormément le corps, mais qui questionne énormément surtout le fantasme, le désir, la projection. Et le corps, c'est justement l'un des outils de prédilection de Mishima pour explorer tout ça. Aussi bien dans la projection, dans la transformation du corps, que dans les sévices qu'on peut lui infliger et dans la sexualisation de ses corps. Donc ça, c'est extrêmement frappant. Du coup, il y a vraiment cette idée de violence qui parfois fait un peu penser à une vengeance. On se demande de quoi Mishima veut se venger. Et c'est quelque chose qui court dans tous ses textes. C'est assez frappant. Et aussi la quête d'identité qui est l'un des autres éléments qui m'a le plus marquée lors de mes lectures. C'est-à-dire que Mishima se cherche toujours. Et Confession Damasque, c'est vraiment pas un titre anodin. Et dans d'autres de ses nouvelles également, il y a vraiment cette question-là qui n'est pas forcément... Quoique dans le pavillon d'or, elle est aussi abordée. Et vraiment l'identité qui est pour lui un point assez complexe. Aussi bien, je pense, parce qu'il est peu sûr peut-être qu'il est parce qu'il veut aussi montrer quelque chose d'autre. La question de son homosexualité est également extrêmement importante. La question d'être auteur qui est également importante parce que ce n'était pas super bien vu par sa famille. Donc il y a des tas de formes différentes d'interrogations vis-à-vis de l'identité qui se mélangent et qui se rejoignent dans ses écrits. Et c'est quand même assez intéressant, je trouve, parce qu'on est tous plus ou moins touchés par cette quête identitaire, j'ai envie de dire. Alors, il y aurait des tas de choses à dire sur l'oeuvre de Mishima, mais je vais peut-être m'arrêter là parce que ça fait déjà un certain temps que je parle. Je vous conseille donc fortement de lire Mishima. Je vous y incite parce que pour moi l'oeuvre de Mishima, c'est vraiment un grand miroir. C'est-à-dire qu'on y voit des tas de choses qui nous ont peut-être traversé l'esprit mais qu'on n'a jamais poussé à bout, qu'on n'a jamais voulu voir aboutir. Et Yukio Mishima, lui, l'a fait, en tout cas dans l'écriture, l'a beaucoup réalisé. Et puis ça touche à des sujets qui sont vraiment fondamentaux, essentiels et assez ancestraux, c'est-à-dire le désir, l'objet qu'on veut tellement et qu'en même temps on déteste tellement parce que c'est de ce même objet qu'on désire que n'est le manque. Donc il y a vraiment... Alors, Yukio Mishima, on ne peut pas trop lier à la... Enfin, c'est difficile de lier à la psychanalyse étant donné que le Japon et la psychanalyse, ce n'est pas forcément les deux choses qui vont très bien ensemble ou qui ont beaucoup échangé de manière explicite. Mais d'un point de vue psychanalytique, l'oeuvre de Mishima est extrêmement riche. Donc si ça vous intéresse, je vous le conseille aussi. Si vous aimez tout simplement la beauté, je vous le conseille tout pareil parce qu'il écrit extrêmement bien. Les traductions sont très belles. Alors, je n'ose même pas imaginer ce qu'est le texte en japonais. Et si vous avez envie de lire des choses qui sont différentes, qui vont vous questionner, qui vont peut-être vous choquer ou vous malmener un petit peu mais sans être dans du cru bulgaire, je vous conseille réellement de lire Yuki ou Mishima. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura plu. Je ne suis pas sûre que ce sera exactement le même format pour toutes les autres vidéos. Peut-être que je lirai plus, peut-être que je citerai plus. On verra. Peut-être que ce sera plus organisé avec des points. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye !